Caza c'est commission d'adaptation scolaire et d'appui social. Alors Caza ça c'est SIG Structuza. Structuza là depuis 1993, il était commencée effectivement en 1995 ou peut-être nous n'avons pas d'entendre parler des livres mais ils sont structurés et toujours après. Oui alors ça que nous sommes capable de dire dans Jodi Alla c'est un atelier de validation qui a fait deux documents qui prennent le fond seul. Ces documents code de conduite pour une meilleure harmonisation dans les relations à l'intérieur des écoles et ensuite chartes de bonne pratique en matière de violence basée sur les gens dans les écoles. Et les documents ça c'est des documents qui est extrêmement importants alors et pour ce que c'est des documents qui sont capables de réguler le type de relations qui sont faites pour gagner en l'école là et surtout des types de relations qui sont faites pour baser sur la non-violence. Parce que tous les documents ça c'est qu'ils parlent surtout de contre les violences utilisées dans l'école alors que nous même nous connaît qu'en pile l'école sur ou territoire nous a fait grand pile violence en dedans, violence dans les relations, violence physique et violence verbale et non verbale. Donc tout ça c'est des types de violences qui y a dans l'école et qui sont des obstacles à l'inclusion scolaire que Casa Sapotea. Donc il est important que nous faisons un atelier de validation, ça pour nous faire un document qui fait l'officiel dans les jours à venir en dedans l'école. Alors l'atelier ça a fait déjà dans huit villes déjà. Nous faisons Tiguave, nous faisons Jacques Mel et Baza Tibonit, nous faisons Saint-Marc, nous faisons Hinch, nous faisons Faux-Liberté, nous faisons Ocaille et puis nous faisons Faux-Liberté. Donc alors l'atelier ça a un délai de prévalidation puisque nous sommes obligés de bonifier les documents parce qu'il y a un texte initial qui est élaboré et qu'il y a différents acteurs qui sont prononcés sous le texte. Il y a un commissaire gouvernement, il y a un juge et il y a différents représentants de l'autre ministère dans la direction de développement. Il y a quatre directions de départemental, il y a plusieurs directeurs départementaux, directeurs adjoints départementaux qui ont participé dans l'atelier de prévalidation. On a critiqué les documents, on ajouté, on retranché, donc on est en termes de qualité, donc il y a beaucoup de travail qui est fait dans ça. Donc c'est pour nous clôturer ce type de travail de qualité pour nous légitimer les documents qui fait que nous fait dernière séance de validation ça et après dernière de validation ça, donc le ministre la laisse après la mesure pour le signer un document et qui va permettre qu'il mette la vigueur dans le système. Nous prévois tout type de situation ça a eu. Côte de Côte d'État prévois des sanctions pour élèves qui ont livré la violence quand même à l'intérieur de l'école. Alors, en fait, sans fait, dans sanctions ça a eu pas de violence que vous avez fait sur élèves là. Même si l'élèves là fait violence, pas de violence que vous même vous avez fait sur élèves là. Il y a l'autre type de sanctions que vous prévois et d'exclusion temporaire de la salle de classe là, à l'exclusion temporaire et pour les faire quelque chose là. Et puis, dans des cas extrêmement graves, c'est des exclusions temporaires. Dans des cas extrêmement graves. Globalement, c'est des sanctions à portée éducative. Au lieu que c'est des sanctions répressives. C'est pas de répression qu'il a fait, c'est des sanctions à portée éducative qui apportent élèves là à gagner de nouveaux comportements. Mais qui pape violence. Bon, on est capable d'instruire ça. Mais le travail éducatif, c'est le travail fondamental. Et en fait, l'étime ou non violent, bon, c'est ça. Et il y a une chose qui fait que l'école est fait pour un psychologue. Parce que l'élèves là où il y a violence là, et en pile fois, c'est des problèmes psychologiques qu'il y a. Donc, à ce moment-là, il faut d'être il bien d'un spécialiste ou technicien qui, lui-même, abordait le traité. Nous pas traiter les questions avec les sanctions seulement non. L'étranger des sanctions là, c'est pour des cas graves. Mais, en fait, c'est ça qui fait nous dire. L'approche là, c'est toujours l'approche pédagogique, c'est l'approche éducative que l'appuie. Vous comprenez ? C'est l'approche éducative. Côté, l'élève là qui est violent, mais il y a des raisons qui font le violent et ces raisons pour vous toucher. Par exemple, nous, nous avons eu des élèves qui ont eu lieu dans l'éthiété. Mais, c'est un élèves handicapés qui a eu lieu une déformation au niveau de l'éthiété. Ça vient de faire que l'éthiété, en fait, l'éthiété jouant en pile sur l'agression verbale au niveau de l'école là. Et l'éthiété même a eu un problème là. Donc, à ce moment-là, l'élève s'est venu son volcan. Parce que l'éthiété n'a pas agressé, l'élève n'a pas agressé, l'élève n'a pas agressé, l'élève. À ce moment-là, l'élève est violent. Mais automatiquement, les cartes sont dans le cas et que nous retournons, nous mettons un plan d'action en place avec des psychologues, à ce moment-là, l'élève n'a pas agressé. L'élève n'a pas agressé. Depuis la prévalidation, nous commençons à faire ça. Depuis la prévalidation, nous commençons à faire ça. Au contraire, dans l'école qui nous demandons nous commençons à faire une formation pour nous. Et pour faire une formation pour l'autre professeur, tellement le contenu de cartes là, c'est le contenu qui est pertinent, qui aider, qui aider, qui aider, gérer les relations dans l'école mais sur la base de l'annoyance.